L'opposition ukrainienne refuse de soutenir l'amnistie conditionnelle votée au Parlement. Réunie hier lors d'une session extraordinaire sous haute tension destinée à mettre fin à la crise, la Rada, dominée par les partisans du président Yanukovych, a adopté une loi précisant que l'amnistie n'entrerait en vigueur que si les bâtiments occupés sont évacués, comme le précise l'auteur du texte de membres du parti des régions au pouvoir. Maïdan reste, les tentes aussi, la maison des citoyens aussi. Mais la seule chose dont nous avons besoin, c'est que les administrations reprennent le travail, parce que la vie doit reprendre son cours dans les villes et les régions. Dans le détail, l'article 9 de la loi d'amnistie controversée stipule également que toutes les rues doivent être débloquées de leur barricade, sauf si les manifestations de contestation ont lieu de manière pacifique. Pour l'opposition, il n'y a pas d'accord et elle reste donc mobilisée. Les pro-européens entendent aller plus loin, comme le précise Arseniyat Senyuk, l'un des leaders de l'opposition au micro d'Euronews. Si nous fixons une autre question cruciale, celle des amendements constitutionnels, la question clé sera celle de passer d'un système présidentiel à un système parlementaire et c'est cela qui pourrait alors calmer la situation en Ukraine. Le parlement ukrainien doit reprendre ses débats le 4 février. D'ici là, tout peut arriver car la tension demeure très forte des deux côtés. Le pouvoir peut tenter une nouvelle reprise en main et l'opposition n'entend pas lâcher prise.